Ce que personne ne te dit sur l'échec au permis de conduire. Rater ton permis de conduire peut te sembler décourageant, mais il est crucial de garder en tête que ce n'est pas la fin du monde. En Belgique, il est fréquent que les candidats ne réussissent pas à leur première tentative. L'important est de comprendre pourquoi tu as échoué et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer tes compétences. Premièrement, il est essentiel de te remettre en question et de prendre du recul. Analyse les raisons de ton échec. Était-ce à cause du stress, d'une méconnaissance du code de la route ou d'une erreur de conduite ? Cette introspection est cruciale pour progresser. Ensuite, envisage de discuter avec ton moniteur d'auto-école. Un échange sur ta performance à l'examen peut révéler des erreurs insoupçonnées. Si tu as échoué plusieurs fois, il pourrait être judicieux de changer d'auto-école. Cela peut t'apporter une nouvelle perspective et une approche différente qui pourrait être bénéfique. Pour ceux qui sont limités par leur budget, la conduite supervisée est une option à considérer. Elle te permet d'apprendre à conduire sous la supervision d'un proche, ce qui peut être moins coûteux que des heures supplémentaires avec un moniteur. Il est également important de ne pas te décourager. Rappelle-toi que chaque tentative est une occasion d'apprendre et de progresser. Alors, ne perds pas espoir et utilise chaque expérience comme un tremplin pour atteindre ton objectif. Pour te donner toutes les chances de réussite, explore Permis Online. Cette plateforme offre une multitude de ressources pour t'aider à préparer ton examen de conduite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !